Bonjour, bienvenue à tous, merci d'être venus à cette présentation de JWT. Merci aussi à l'équipe du Brest Camp de l'avoir accepté aussi. Alors je m'appelle Salvador Diaz et je travaille pour Sphère Paris, c'est une société de service qui sponsorise mon voyage. Donc je vais faire une toute petite page de publicité. Donc vous parlez rapidement de mon entreprise, Sphère. Donc nous sommes 250 collaborateurs à Paris. La participation à des projets open source est très encouragée. Bon bah à la hauteur des moyens de chacun, on a donc pour ça un repository Google Code où on fait des petits projets d'exemples, où vous pourrez trouver plein d'exemples intéressants. Donc on essaye d'investir 10% du chiffre d'affaires annuel dans l'innovation. Ça veut dire donner un peu de temps aux collaborateurs. Une fois par mois, par exemple, l'après-midi du vendredi. On organise les bofs, des petites rencontres pour partage des connaissances, auto-formation entre collaborateurs. On organise aussi, donc bon, on a à peu près une quarantaine de collaborateurs sur des projets GWT en cours. Des nouveaux projets, des projets en maintenance. Puis beaucoup plus de collaborateurs qui ont travaillé dans des projets GWT qui sont déjà finis. On a en ce moment une petite dizaine de collaborateurs qui travaillent sur des projets App Engine pour des grands clients, banques, assurances, ou des petits clients, des agences de voyage, etc. Donc c'est un signe que le cloud est vraiment en train d'être utilisé, de pénétrer dans des industries qui sont traditionnellement frileuses, comme la banque et l'assurance. Là, le son est bon, parce que j'entends un petit peu de... Ok, bon. Alors, à propos de cet investissement de 10% du chiffre d'affaires dans l'innovation, à titre d'exemple, on a eu une petite équipe qui s'est organisée pour faire une application pour le concours d'applications Chrome, qui a gagné la deuxième place dans la catégorie divertissement, ça s'appelle Music, donc vous la trouverez sur le Chrome Web Store. Donc c'est fait en GWT avec des petites touches de HTML5. On organise aussi un voyage annuel à Devox. L'année dernière, on était une petite vingtaine de personnes. Cette année, bon, on ne sait pas encore combien on va être, mais il n'y a pas de limite. Donc tous les collaborateurs qui voudront venir à Devox auront la possibilité. Et puis bon, on a un smartphone avec un forfait 3G, faire à chaque collaborateur qui rentre. Donc si ça vous intéresse, on recrute, venez nous voir à la fin. Et voilà pour la page de pub, j'espère que ce n'était pas trop long. Alors voilà, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi faire une application mobile maintenant ? Donc les réçons sont très simples, tout le monde les connaît. Il y a beaucoup d'utilisateurs, enfin ça explose ces dernières années. 14 millions d'utilisateurs mobiles en France, d'après une étude Google très récente. Une part de marché sur Internet pour les clients mobiles qui est passée de à peu près 0,5% à à peu près 5%. Bon, les chiffres sont difficiles à vérifier avec exactitude. Mais bon, c'est à peu près ça en 3 ans. Donc depuis à peu près l'arrivée de l'iPhone. Et puis avec Android, maintenant Windows Phone 7, WebOS. On voit bien que l'innovation se passe dans les terminaux mobiles. Alors ça, c'est des chiffres de décembre 2010. Donc c'est sûrement plus les bons chiffres. C'est sûrement plus conséquent maintenant. Mais il y a à peu près 300 000 activations de terminaux Android par jour. 250 000 activations de terminaux iOS, donc Apple par jour. Donc on voit bien que c'est un marché en pleine explosion où toute l'innovation se passe. Donc on voit bien, par exemple, toutes les nouvelles APIs pour candidates à l'inclusion dans HTML5. en fait, enfin pas toutes, mais la plupart ont eu comme origine les besoins qu'il y avait dans le navigateur mobile. Donc bon, on voit bien que c'est un marché où les grands acteurs comme Google, Apple, même Microsoft maintenant se sont mis derrière et poussent à fond. Donc voilà. Alors maintenant, pour ce qui est de GWT, alors avant de commencer, qui ne connaît pas GWT maintenant dans la salle ? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne connaissent pas GWT maintenant. Et qui a vraiment utilisé GWT dans un vrai projet dans la vie quotidienne, au boulot ? Ok. Donc je dirais quasiment la moitié de la salle. Et qui l'a utilisé juste comme ça pour le fun ? Ok. Donc je dirais l'autre moitié de la salle. Donc ici, quasiment tout le monde l'a utilisé, sauf les personnes qui ne le connaissent pas, évidemment. Donc GWT, très rapidement, en fait, le concept, c'est d'écrire du Java et le compiler à JavaScript pour que ça s'exécute dans le navigateur. Donc c'est très schématiquement. Écrire du Java, ça veut dire un sous-ensemble de Java Standard Edition. Donc par exemple, ce sont les API qui font du sens dans le navigateur, qui ont une traduction qui fait du sens. Par exemple, si on commence à essayer de faire des trucs input-output, des trucs qui n'ont pas vraiment de sens dans le navigateur ou qui ont une API un peu plus claire dans le navigateur, c'est des trucs qui ne seront pas inclus dans l'API de base de GWT. Mais bon, on peut schématiser comme ça. Alors, GWT, en fait, permet de contourner les incompatibilités entre les moteurs de rendu des navigateurs et les moteurs JavaScript et vraiment en contournant uniquement les incompatibilités en permettant d'utiliser un maximum de code, en fait. Donc il y aura des occasions où vous aurez besoin d'implémenter des choses spécifiques à chaque navigateur, mais ce sera vraiment un strict minimum, des choses où vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Et ensuite, le code que votre navigateur va télécharger sera optimisé et le navigateur ne téléchargera que le code qui lui intéresse. En fait, il n'aura pas d'optimisation, par exemple, pour un autre navigateur. Si vous utilisez IE9, il ne téléchargera pas du code qui sera spécifique à WebKit ou à Mozilla. Donc GWT, ce sont des API simples, riches et puissantes. Et puis, ça propose des API bas niveau pour manipuler directement le DOM, l'API document. On a quelque chose qu'ils appellent JSCNI pour JavaScript Native Interface et qui permet d'écrire directement du code JavaScript, en fait. On a l'API HTTP request qui permet de faire des requêtes HTTP simples, bas niveau. Et puis, des API JSON aussi qui permettent de manipuler des objets de JSON directement avec GWT en Java. Ensuite, on a des API haut niveau qui permettent de manipuler des concepts plus abstraits, des widgets, des composites, des agrégations de différents composants. UI Binder qui permet de déclarer des interfaces graphiques en XML. On a des nouvelles API, en fait. L'API Editor, par exemple, qui est basé sur la JSR de BIN validation. Donc, on a l'API RPC, en fait, enfin, le mécanisme des RPC qui permet de faire des appels à des serveurs de façon transparente. Donc, du client vers le serveur, on passe des objets Java sans se préoccuper des détails d'implémentation, de la sérélisation, des sérélisations des objets. Donc, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Et puis, on a aussi une API qui s'appelle JSO pour JavaScript Overlay qui permet de manipuler dans Java des objets JavaScript qui seraient originés, non pas dans le code GWT, mais dans du code JavaScript d'autres librairies, par exemple. Donc, GWT aussi, un des gros avantages, c'est qu'il y a une grande partie de l'écosystème Java derrière. Donc, les outils, vous pouvez utiliser Eclipse pour coder et débuguer vos projets GWT. Vous pouvez utiliser Maven, Cobertura pour couverture des codes, enfin, tout un tas d'outils disponibles pour Java. C'est déjà compatible directement. Et puis, il y a aussi plein de librairies et frameworks qui sont déjà compatibles ou qui peuvent être rendus compatibles avec vraiment très peu de modifications. Donc, pour des librairies qui sont compatibles directement, on peut citer Juice, qui a une couche GWT qui traite les spécificités de GWT qui s'appelle GIN. GIN qui veut dire Juice Injection GWT, il me semble. Non, GWT Injection, pardon. On a Guava, par exemple, qui est compatible GWT. Ensuite, vous pouvez utiliser JUnit, GMoC pour vos tests unitaires. Spring, côté serveur, Restlet propose une version GWT qui peut être utilisée directement dans le code client. Voilà pour... Donc, une petite introduction à GWT. Alors maintenant, il faut clarifier ce que GWT n'est pas. Maintenant, ça commence à être une technologie assez mûre. Ça fait quand même 3, 4 ans que ça existe. Et bon, ben voilà, on entend beaucoup de choses autour des GWT. Donc, GWT n'est pas une solution miracle aux incompatibilités entre les navigateurs. GWT a des mécanismes qui vous permettent de gérer ces incompatibilités d'une façon assez élégante avec une réutilisation d'un maximum de code. Mais ce n'est pas la solution miracle. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va vous permettre de ne plus écrire du JavaScript, de vous passer de la connaissance du JavaScript. Enfin, au début, en fait, ça sert à démarrer très rapidement une application web sans connaître vraiment JavaScript, HTML, CSS. Mais très rapidement, dès que... Enfin, voilà, vous allez avoir besoin de ces connaissances quand même au bout d'un moment. Pourquoi ? Parce que GWT n'est pas une abstraction parfaite du navigateur. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation, la loi des Leaky Abstractions de Joel Spolsky, qui dit que toute abstraction non-triviale à un certain dégré fait fuir des détails du système qu'on veut abstraire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous codez une application GWT, la compilation Java, un JavaScript n'étant pas une tâche triviale, au bout d'un moment, il y a des choses qui vont transparaître du JavaScript ou du navigateur qui est en dessous de GWT. Donc, c'est quand même très utile d'avoir des connaissances JavaScript, HTML, CSS, ne serait-ce que pour avoir un maximum de performance ou faire des petits ajustements graphiques avancés. Voilà, vous allez toujours être amené, toujours souvent être amené à aller travailler avec quasiment du pure HTML ou du CSS. Bon, voilà, je ne vous apprends rien. C'est une abstraction triviale. Tout comme Java n'est pas une abstraction parfaite de la machine sur laquelle ça s'exécute, sur un logiciel Java assez compliqué, vous allez peut-être avoir des problèmes de mémoire et ça va nécessiter de connaissances de la gestion mémoire, de la machine virtuelle, du garbage collector. Voilà, c'est des choses classiques dans le logiciel. GWT n'est pas swing dans le navigateur. Ça, c'est encore une des choses qu'on voit souvent dire dans l'écosystème GWT, surtout quand on débute. En fait, à l'origine, GWT ne proposait pour créer des interfaces graphiques que le mode swing où on fait un impératif, on déclare, enfin, on crée nos agencements de composants en impératif. Bon, ben, je pense que c'était surtout pour des raisons pratiques. Première version de GWT, on ne pouvait pas tout mettre en place tout d'un coup. Donc, voilà, la première version est sortie avec la seule façon de faire des interfaces graphiques, c'était un peu comme le swing. Bon, ben, maintenant, au fur et à mesure que le framework mature, on a vu introduire des nouvelles façons de faire, par exemple, enfin, notamment UI Binder qui est vraiment une façon beaucoup plus pratique de déclarer les interfaces graphiques. Et donc GWT n'est pas que Google. Voilà. La preuve, c'est que si vous allez voir les mailing lists des développeurs et des contributeurs, vous avez des centaines des milliers d'utilisateurs et dans ces centaines des milliers d'utilisateurs, vous avez certainement des centaines, voire des milliers de contributeurs et des gens qui ne sont pas forcément employés par Google. Donc, voilà, il n'y a pas que Google qui donne la direction du développement des GWT. Vous, si à un moment, vous vous sentez assez familiarisé avec la base de code des GWT, rien ne vous empêche d'aller proposer des patches et si vous proposez des patches assez régulièrement de qualité, vous allez être intégré directement à la liste des committers et voilà, vous allez faire partie de l'équipe GWT. Et donc, une autre preuve que GWT n'est pas que Google, c'est par exemple le framework Vadin qui est une façon de faire de la RIA mais côté serveur uniquement, c'est fortement basé sur GWT. Donc, c'est une entité commerciale qui développe ce framework qui utilise le code source de GWT qui est disponible tout le temps, enfin, pas un mode, enfin, le trunk est toujours disponible. Donc, eux, ils suivent à peu près les évolutions au jour le jour et ils mettent à jour leur framework au jour le jour. Donc, vous avez une façon de faire complètement différente du GWT classique tout en étant basé sur le code de base du GWT en fait. Non, c'est pas ça. Alors, je vais faire une petite démonstration de ce que c'est alors GWT concrètement maintenant. Je vais vous montrer, je vais vous créer un petit projet avec le plugin Eclipse, l'exécuter, le débuguer dans le navigateur directement, dans deux navigateurs. Bon, je vais lâcher le micro parce que ça ne va pas être simple pour faire la démo. Vous m'attendez tous, hein ? Ouais. Pas encore. Alors, voilà le plugin Google Eclipse qui permet en fait de créer des projets, des applications web. donc, on va l'appeler BraceCamp, des mots. Voilà, on choisit une version de GWT, une version d'App Engine, pourquoi pas, ça s'intègre plutôt bien. je vais lui demander de me générer du code d'exemple en fait. Donc, voilà mon projet. Donc là, déjà comme ça, en fait, je pense que je peux lui dire de le débuguer comme une application web. donc voilà, là, ça lance un serveur qui est intégré dans Eclipse, enfin, qui est intégré dans le SDK GWT qui s'intègre dans un petit panel Eclipse. Et là, je peux lui dire de le voir avec un de mes navigateurs, par exemple, avec Chrome. Hop, il est là. donc là, il est en train de le démarrer, mon projet. Donc, on voit le prose qui tourne. On va voir apparaître une boîte de saisie, en fait, qui va faire un appel serveur et qui va me retourner une réponse. Donc voilà, là, mon application, elle est démarrée. Donc, c'est, si on va voir le code qui s'exécute, en fait, donc ça, c'est notre point d'entrée, l'entry point GWT à notre application GWT. Bon, là, c'est encore, on fait des choses en mode swing. On crée un bouton, on crée une textbox, on crée un label et on les met dans un panel. Voilà. Donc là, par exemple, je saisis mon nom, je lui donne l'envoyer au serveur. Je vais mettre un point d'arrêt sur mon code. Voilà, il est là. C'est un petit clic. Donc là, ça s'exécute dans le navigateur. Hop, ça, en fait, voilà, on débugue directement ce qui se passe dans le navigateur dans Eclipse par l'intermédiaire d'un plugin. le plugin JWT. Et donc, en fait, comme ça, on peut inspecter ce qui se passe. Bon, je ne vous apprends rien. C'est du débugage Java classique. C'est ça, l'avantage. Donc là, ça fait un appel au serveur, en fait. Le serveur, c'est quoi ? C'est une servlette, en fait, classique, également, qui va prendre mon input, donc le nom que je lui ai donné, et qui va rajouter deux, trois trucs et le retourner de façon transparente. Donc là, c'est une string, mais on peut imaginer très bien d'avoir un objet compliqué et toute la sérialisation et des sérialisations entre le serveur et le navigateur va se faire de façon automatique par GWT, en fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Là, ça s'exécute dans Chrome, mais je peux l'exécuter également dans Firefox, par exemple. J'espère que j'ai installé le plugin. Je ne l'ai pas installé. Je vais l'exécuter dans Safari, alors. Non, ça, c'était Safari, en fait. Bon. C'était quand même rapide l'installation, vous avez vu. Voilà, également un petit point d'arrêt sur mon code client. Je peux également mettre un point d'arrêt sur mon code serveur. Là, c'est code client, code serveur. Et puis, bon, après, on a des choses sympathiques comme Firebug pour inspecter ce qui se passe. Voilà, c'est un des avantages des GWT, c'est qu'on travaille tout, enfin, tout est dans Eclipse. Et puis, après, ce qui ne va pas vraiment dans Eclipse, comme le code HTML, CSS, on peut utiliser nos outils favoris comme Firebug ou le Web Inspector de Chrome, par exemple. Non, c'est pas ça. Voilà. Et donc, on a accès pour nos panels favoris. Bon. il y a aussi un éditeur graphique d'interface graphique en mode drag and drop. Là, je peux lui demander de me faire un UI binder. je passe un mode design. C'est un petit peu lent à l'initialisation, mais par la suite, ça démarre plus rapidement, en fait. Et donc, c'est des choses qui s'accélèrent ensuite au fur et à mesure du développement de GWT. Qu'est-ce qu'on peut mettre là ? On peut mettre un petit stack panel. et là, je peux mettre un label avec une boîte de saisie, par exemple. Ou alors, ouais. Voilà. vous voyez, l'outillage commence à prendre forme. Bon, ce n'est pas encore Flex Builder, mais je ne doute pas que ça arrive là à terme. À terme, c'est quoi ? Ça peut être un an, ça peut être deux ans. Ça, c'est l'équipe GWT et la communauté qui font avancer le projet. Voilà pour la démo de l'outillage de base. Alors, GWT, les interfaces graphiques GWT, c'est du propre. Pourquoi ? Parce que GWT met à votre disposition des choses qui vous permettent de faire du code propre, de séparer des responsabilités. par exemple, en termes de navigation dans une application. Ah, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc, en fait, qui est l'application que je vais utiliser pour faire mes démos, maintenant. enfin, là, en fait, je vais vous parler d'un certain nombre d'aspects du framework que j'ai WT. J'ai fait une petite application de démo qui est, en gros, un agenda de Dvox qui utilise l'API REST mis à disposition par Dvox. Donc, on peut naviguer entre les différents jours de nos événements. On peut aller voir le détail d'une conférence, le détail d'un speaker avec les différentes présentations, et puis, on peut naviguer avec les boutons du navigateur également. on peut aussi bookmarker en fait, nos différents écrans de l'application. Là, par exemple, j'ai bookmarké un speaker et j'ai bookmarké également une présentation. Voilà, ça, c'est des choses qui sont quasiment gratuites, enfin, c'est des fonctionnalités qui arrivent en utilisant les API de base des WT. Là, par exemple, c'est cette navigation, c'est avec le framework Activity et Places, donc le framework MVP de base des WT. Donc, voilà, alors, pour ce qui est de la séparation de responsabilités en termes de navigation, ça, c'est nouveau dans le WT 2.1, on est presque à la 2.4 maintenant, mais, bon, il convient de nommer quand même le framework Activities and Places de GWT. Ça permet d'avoir une application polie au sens de politesse, une application qui respecte les attentes de l'utilisateur quand il utilise un navigateur, en fait. Combien de fois on ne voit pas des applis RIA où on navigue entre les différentes pages et on veut faire back tout pour se retrouver en dehors de l'application parce qu'en fait, elle ne gère pas la navigation classique du navigateur où on veut bookmarker quelque chose et quand on revient sur notre bookmark, en fait, on arrive directement sur l'accueil de l'application parce que ça ne gère pas non plus la bookmarkabilité. Donc ça, ce framework-là vous permet d'avoir une application qui respecte ces attentes-là. c'est bookmarkable et ça fournit une façon d'implémenter cette navigation, la navigation entre vos différents vues, mais qui peut être facilement étendue. Il n'y a qu'à voir le framework GWTP, Whitplaces, ça s'appelle. C'est un framework qui a été fait par des membres de la communauté. Au début, c'était avant l'arrivée du framework Activity & Places de base de GWT. Par la suite, quand il a été sorti, ils ont un peu aligné leur framework avec le framework de base GWT. Et donc voilà, ça fournit des fonctionnalités beaucoup plus avancées comme l'imbrication de vues et la récupération asynchrone du code de chacune des vues. C'est des choses plus avancées. Je vous invite à aller voir le projet GWTP sur Google Code pour plus de détails. Après, les concepts de Activities & Places, c'est Activity. Une activité, c'est en quelque sorte un écran. Donc là, par exemple, si je vous montre l'écran d'une journée, donc ça, c'est une activité. Ça, c'est une autre activité, donc c'est le détail d'une présentation, d'une activité différente. Et ça, c'est une autre activité. On visualise un présentateur, donc ça, c'est l'activité du speaker. Donc voilà, conceptuellement, ce que c'est une activité dans ce framework. Et après, la place est en quelque sorte l'identifiant de votre activité. Donc c'est ce qui vous permet de lier l'URL. À partir de l'URL, trouver l'écran qu'il faut démarrer dans votre application. Très schématiquement. Donc là, ce que je vous montrais, la place schématisée par l'URL, c'est aussi un objet Java qui est transformé en URL et inversement et qui permet donc au framework d'aller choisir l'écran qu'il va falloir démarrer. Et donc l'activité, c'est l'écran lui-même. Pour aller plus loin, je vous invite à aller voir la documentation de DGSWT. en termes de séparation de responsabilités pour ce qui est de construire des interfaces graphiques, on a le UI binder. Dans une interface graphique, dans un écran, vous avez trois responsabilités. La disposition des composants, ça c'est fait dans le fichier .xml de UI binder, UI.xml. vous avez les styles dans les CSS, c'est les styles pour donner des styles à un composant d'un HTML, on utilise des CSS. Et puis après, il y a la gestion des événements, les clics sur les différents composants de votre vue et ce genre de choses. Ça, c'est géré, c'est la logique métier, c'est ce qui est géré dans votre classe Java. Donc voilà à quoi ressemble un fichier .xml, UI.xml, donc on déclare que c'est quasiment du HTML, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, après c'est du HTML qui est mélangé avec des balises spécifiques à GWT, mais on ne peut très bien faire que des balises HTML et les exposer dans votre code Java par la suite. Je vous montrerai comment ça s'imbrique juste après. Donc après, dans les CSS, vous pouvez faire des CSS classiques, tout ce qu'il y a de plus normal, mais GWT vous permet de faire des CSS en quelque sorte augmentés, qui ont une certaine logique. là par exemple, on peut voir un arrobas if, arrobas elif avec user agent. Donc ça, en fait, ça permet de créer des CSS vraiment optimisés au navigateur qui va les télécharger. Ça veut dire que voilà, quand vous allez démarrer votre application dans Firefox, il va télécharger les CSS et que les règles des styles qui correspondent au navigateur. Il ne téléchargera pas les règles qui correspondent à WebKit, par exemple. Donc là, vous pouvez me croire sur parole et je peux vous le montrer aussi sur l'application qui est déjà déployée. Donc là, par exemple, pour le coin arrondi, pour le grader, en fait. Donc là, on voit dans la CSS, on peut aller voir là, on va retrouver le préfixe Moz pour les propriétés CSS qui ne sont pas encore standards. Donc là, on voit Moz Linear Gradient, Moz Border Bottom, Border Image, etc. Par contre, ce qu'on ne va pas trouver, c'est le préfixe WebKit. Donc ça, c'est dans Firefox. Je peux vous le montrer également dans Chrome. On va aller voir lui. On va inspecter. Donc voilà, là, on voit du préfixe WebKit. On peut même chercher, en fait. attendez. Donc là, on voit qu'il y a, on le trouve trois fois, le préfixe WebKit. Par contre, malheureusement, comme la CSS est aussi minifiée, donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de saut de ligne. Donc là, ça va être difficile de la trouver. On les voit par là, les CSS. Bon, là, il dit qu'il le trouve trois fois, WebKit. Si je tape Moz, il ne le trouve pas. Voilà, là, je vous ai montré comment chaque navigateur ne télécharge que la CSS qui lui intéresse et uniquement la CSS qui lui intéresse. donc, voilà, de la démo. Et donc, pour finir après avec UI Binder, il y a la colle de tout ça, c'est votre fichier point Java, en fait, dans lequel on expose les différents éléments du point XML pour rajouter des handlers ou changer le contenu. Donc là, pareil, il vaut mieux que je vous montre en fait un exemple concret. Donc là, je vais démarrer en mode debug l'application AgendaDeVox. On va aller voir l'activité, le détail d'une présentation. voilà, nous avons le PresentationView.java, PresentationView.ui.xml. Donc là, on peut inclure directement la CSS dedans ou on peut la mettre dans un fichier à part. Donc là, elle est dedans. Donc là, on voit que j'ai des éléments HTML mélangés avec des éléments GWT. Donc celui-là, par exemple, il est exposé dans mon fichier Java. Il s'appelle SpeakerSpan. Il est là. Et en fait, il y a un handler sur le clic. Donc là, quand je vais cliquer sur l'élément Span, lui, qui dit le nom du speaker de la présentation. Je tombe là. Et donc voilà. Maintenant, dans votre fichier Java, vous ne trouvez plus tout ce code rébarbatif qui fait label égale new label, panel égale new panel, panel.add label, panel.add machin, panel.add truc, label.asset style name, machin. Donc tout ça, en fait, c'est déclaré dans le fichier XML. Et par la suite, tout le code style swing, en fait, c'est du code qui est généré automatiquement par des générateurs de code GWT. Ça se passe à la compilation du code. Donc ça n'a pas vraiment d'impact sur les performances. Le navigateur, ce qu'il télécharge, c'est le code JavaScript qui fait l'agencement des panels ou directement le code HTML qui est inclus dans une string qui est incluse en fait dans le code JavaScript qui va être directement injecté dans le DOM pour des raisons de performance. Donc c'est des choses qui permettent d'avoir des interfaces graphiques très réactives en fait. Voilà, donc tout ça vous donne une application, une interface graphique qui est optimisée pour une consommation mobile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on minimise le nombre d'allers-retours serveurs. Donc quand vous optimisez à fond une application GWT, vous téléchargez trois trucs pour l'intégralité de l'application et quasiment une seule fois en fait. vous téléchargez l'index qui va télécharger lui un fichier pour un JavaScript qui fait une dizaine de kilos qui va permettre ensuite d'aller sélectionner le vrai fichier JavaScript spécifique au navigateur et donc ce fichier JavaScript spécifique au navigateur qui a un nom bizarre qui est une somme MD5 en fait va faire pour cette application qui a trois, quatre écrans et ça fait après 140 kilos en fait et c'est optimisé aussi pour être bien jzipé donc l'algorithme qui génère ce code JavaScript en fait a été optimisé pour que jzip puisse vraiment le compresser un maximum en fait donc là on voit qu'un fichier qui fait 140 kilos au début une fois jzipé il va faire à peu près 45 kilos en fait donc voilà et ça c'est téléchargé l'index il est téléchargé une seule fois ensuite vous pouvez le mettre en cache l'application.nocache.js il faut le télécharger à chaque fois pourquoi ? parce que si jamais vous mettez en production une nouvelle version de votre application c'est ça qui va permettre de savoir qu'il y a une nouvelle version mais bon c'est 8 kilo octets ou 4 kilo octets et ensuite l'autre fichier le fichier qui contient vraiment l'application il est téléchargé une seule fois en fait ensuite vous pouvez le mettre en cache de façon indéfinie pour 2 ans 3 ans comme vous voulez et comme ça ça permet aussi de ce qui permet aussi de de rendre plus facilement une application offline on verra ça par la suite les CSS sont optimisés donc uniquement les règles de style qui intéressent le navigateur et qui sont incluses dans le code javascript en fait parce que pour des raisons de performance on fait ça parce qu'une feuille de style qui est incluse dans le code javascript va être interprétée plus rapidement par le navigateur je ne sais pas exactement les détails mais voilà c'est quelque chose qui a été mis en place pour ces raisons là et également vous pouvez optimiser l'utilisation d'images pour qu'elles soient incluses comme des data url donc au lieu d'avoir une image de faire un aller-retour serveur pour récupérer une image vous avez une string donc une chaîne de caractères qui représente votre image encodée en base je ne sais plus quoi c'est une chaîne de caractères qui encode votre image et pareil ça ça permet au navigateur de l'afficher plus rapidement donc là on gagne de l'ordre de 200-500 millisecondes par image dans le temps de rendu de l'image du navigateur ensuite pour ce qui est de la communication serveur donc là pour cette application là il fallait que je récupère les données de l'API REST de Dbox donc seulement une application web obéit à la same origin policy ça veut dire que moi depuis mon domaine devox schedule.appspot.com depuis mon code client le code qui s'exécute dans le navigateur je ne peux pas aller récupérer directement les données qui sont sur le domaine devox.com en fait donc pour récupérer ces données dans un premier temps on se dit que on a besoin donc d'une espèce de proxy en quelque sorte sur mon serveur d'origine donc sur devox.schedule.appspot.com j'ai dû faire une servlette qui va aller récupérer le code JSON et me le passer directement sans aucune traduction vers mon code client bon ça veut dire qu'on a besoin d'un serveur pour appeler un autre serveur et seulement pour ça en fait là le serveur en fait il n'a aucune valeur ajoutée en fait si on n'avait pas assez de contraintes l'application elle pourrait être distribuée dans un zip ou être packagée enfin ne pas avoir besoin de vraiment un serveur Apache ou un serveur quelconque pour être servi et elle pourrait communiquer directement elle pourrait être hébergée en local sur votre disque dur en fait bon en fait on peut contourner ça puisqu'il y a deux exceptions à la same origin policy dans un navigateur donc les images on peut récupérer des images de n'importe quel domaine mais bon une image en javascript c'est quoi c'est un objet opaque en fait on ne peut pas trop récupérer ce qu'il y a à l'intérieur ce qui est un peu moins vrai maintenant avec les nouvelles API HTML5 qui permettent de lire des fichiers le contenu binaire des fichiers mais bon de façon classique une image ne nous intéresse pas pour contourner la same origin policy par contre les scripts donc une balise script dans un HTML ne va pas obéir à la same origin policy et on peut exécuter des scripts qui viennent d'un autre domaine ce qui veut dire qu'en fait c'est gagné c'est ce qu'on appelle le JSONP ou JSON with padding donc là vous avez un petit bout de JSON normal avec padding en fait ça veut dire quoi ça veut dire juste qu'on l'entoure du nom d'une fonction javascript dans notre code entre parenthèses donc on insère une balise script dans le HTML le serveur il va vous retourner le JSON avec entouré du nom de la fonction que vous voulez appeler dans votre dans votre navigateur et ça va vous permettre de récupérer les données depuis un autre serveur en fait vous pouvez faire des appels cross cross origin donc de devox schedule.appspot.com vers devox.com sans avoir besoin de de flash par exemple qui permet de faire ça avec ou sans avoir besoin d'un autre serveur pour faire office de proxy donc là en fait le code par contre il y a un petit bémol c'est que le serveur doit supporter les appels JSON-P donc en l'occurrence le serveur de devox qui sert l'API REST ne supporte pas ce format JSON mais il y a une astuce on peut utiliser un produit qui s'appelle Yahoo Pipes qui permet de faire des petits mashups comme ça dans le navigateur vous lui donnez un entrée l'URL que vous voulez récupérer et lui il va faire des transformations donc par exemple une des transformations possibles c'est rendre une API REST en JSON la transformer en API REST en JSON-P et donc là en fait c'est gagné on a la possibilité de créer une application web qui n'a pas besoin de serveur que vous pouvez stocker dans votre machine et l'exécuter sans connexion serveur bon la connexion serveur on en aura besoin pour récupérer les données mais on va voir par la suite qu'on peut aussi se passer une fois qu'on a récupéré l'intégralité des données une fois on peut se passer complètement de serveur et rendre l'application complètement offline en fait donc la version du code que vous allez trouver sur le répositor ISVN que je vais vous donner à la fin de la présentation donc c'est une application web donc qui n'a pas besoin de serveur pour s'exécuter qui fait directement les appels à l'API REST de DevOps bon par l'intermédiaire de Yahoo Pipes parce que l'API REST ne supporte toujours pas JSON-P et en plus elle peut fonctionner complètement en mode offline donc si jamais vous voulez implémenter des choses de ce genre ben voilà vous avez déjà là un petit exemple assez sympa donc pour optimiser encore plus on peut rajouter quelques touches de HTML5 donc par exemple l'application cache donc ça permet de rendre les ressources statiques accessibles offline donc là par exemple je vais vous montrer donc ça c'est ça c'est ce qui permet au navigateur de savoir quelles sont les ressources qui doivent être disponibles en offline donc ça c'est les fichiers HTML enfin en fait c'est des fichiers javascript dont je vous parlais qui sont spécifiques à chaque navigateur le fichier .nockage.js dont je vous parlais tout à l'heure enfin bon en fait ça c'est l'intégralité de notre application JWT et donc là par exemple ça c'est Firefox donc là je vais me mettre en mode offline euh ouais pourquoi il est bloqué bon je vais me mettre en mode offline comme ça là j'ai plus de réseau je vais même quitter Firefox tiens hop Firefox je fais un petit test pas de réseau ah là l'application elle marche j'avais déjà récupéré en fait l'intégralité des données pour toutes les journées de la conférence donc là je peux continuer à me balader entre les différentes présentations alors que je tombe sur celui-là aussi il était déjà en cache et voilà donc là donc bon là je vous parlais uniquement en fait des ressources statiques donc euh voilà tout ce qu'il faut faire en fait pour rendre les ressources statiques offline c'est rajouter l'attribut manifeste à votre balise HTML donc indiquer le manifeste à télécharger en fait qui va permettre au navigateur de savoir ce qu'il faut garder pour une utilisation offline et voilà donc toutes les ressources que vous avez indiquées sur ce fichier sont disponibles de façon offline il faut savoir que si jamais une de ces de ces ressources-là déclarées dans le manifeste ne sont pas disponibles là vous allez casser complètement votre application enfin le navigateur ne mettra rien en offline en fait s'il y a une des ressources qui manque donc c'est il faut faire attention à ce moment-là à ce que votre manifeste soit toujours correct une fois qu'on a mis offline les ressources statiques il faut mettre offline les données donc là on peut se dire WebSQL on fait du SQL côté serveur pourquoi on ne ferait pas du SQL dans le navigateur c'est peut-être une fausse bonne idée bon en plus ça risque de ne pas être inclus dans l'aspect final bon pour des raisons x y ça risque de ne pas être inclus mais vous avez quand même une librairie de tiers GWT qui vous permet de faire du SQL dans le navigateur dans les navigateurs qui le supportent qui s'appelle GWT Mobile WebKit donc ça donne quoi donc c'est implémenté avec SQLite donc c'est du SQLite et ça fait un peu comme du Ibatis dans le navigateur dans GWT vous connaissez Ibatis qui connaît Ibatis ah oui très peu de personnes bon en gros en gros on fait on écrit sa requête et le résultat de la requête donc le result set va être mappé automatiquement vers des objets Java bon ben c'est ce que cette librairie vous permet de faire bon c'est quand même écrire des strings des voilà quoi du SQL dans votre code Java bon ça fait ça fait une petite régression je trouve par rapport à ce qu'on fait maintenant avec d'autres frameworks ORM ou quoi puis en plus dans le navigateur en général dans une appli web ce que vous consommez c'est une API REST à la limite une API XML mais bon consommer directement du SQL ça en fait ça ne semble pas naturel quoi dans du code dans une appli web heureusement qu'il y a local storage les sessions storage aussi donc c'est du stockage clé valeur du nom SQL si on veut ça ça sera inclus dans l'aspect HTML5 pour sûr parce que c'est vraiment simple là pour le coup on ne peut pas débattre à l'infini sur les façons d'implémenter sur qui implémente ça voilà enfin là en fait il n'y a pas plus simple que local storage on récupère le storage donc ça ça va vous donner accès à votre data store spécifique à votre nom de domaine donc là ça va être spécifique à devocschedule.appspot.com et ensuite pour stocker quelque chose vous donnez la clé vous donnez la valeur et hop c'est stocké donc comment implémenter un cache avec WebSQL donc je vais vous donner les deux implémentations enfin schématiquement pour des données que vous récupérez un JSON-P si les données sont en cache donc on exécute une instruction SQL qui est asynchrone donc qui va s'exécuter de façon asynchrone donc vous allez avoir un callback avec con-success on-failure qui peut échouer ensuite on va transformer le result set en objet pour l'utiliser dans notre appli voilà et ensuite on va rendre le résultat à l'IHM ça c'est si les données sont en cache si les données ne sont pas en cache on va appeler l'API JSON-P donc c'est un appel asynchrone on-success on-failure donc il faut gérer les deux cas on va rendre le résultat à l'IHM et ensuite on va exécuter l'insertion SQL donc pareil encore une fois asynchrone donc il faut gérer les deux cas on-success on-failure et à la limite des fois il va falloir faire des transformations entre le JSON que vous avez récupéré et ce que vous allez stocker dans la base des données parce que en général le JSON ce n'est pas une représentation normalisée des données et ce que vous vous allez avoir envie de stocker dans des tables SQL en général ça va être plus ou moins normalisé donc bon voilà ça va être ça rajoute un peu plus de complexité quoi alors maintenant on cache local storage donc pour des pareil des données récupérant JSON-P donc si les données sont en cache on fait JSON parser parse local storage get item de l'URL qu'on voulait récupérer et c'est fini et c'est fini si les données ne sont pas en cache on récupère le JSON donc là c'est le seul appel asynchrone que vous allez avoir dans la boucle on rend le résultat à l'IHM et puis on le stock JSON parser cet item non là c'est local storage point cet item je me suis planté URL json result point string et voilà c'est stocké c'est en cache donc vous êtes convaincus que c'est plus simple alors encore une optimisation bon là c'est pas tout à fait HTML5 on peut en débattre bon CSS3 HTML5 souvent on les groupe ensemble et puis vasta donc le pire en ami des images donc comment on fait un beau bouton sans CSS3 donc on va avoir besoin du nombre donc une petite image derrière d'un dégradé donc une image sur le corps de votre bouton et puis les coins arrondis donc ça fait 8 images en tout donc là enfin pour les coins arrondis donc en tout pour avoir un bouton sans CSS3 beau avec ombre dégradée des coins arrondis il faut 10 images on peut optimiser on peut utiliser des sprites et avoir une image mais bon ça fait toujours un aller-retour serveur de plus un beau bouton en CSS3 l'ombre c'est box shadow le dégradé c'est background gradient les coins arrondis c'est border radius et voilà plus d'images un aller-retour serveur de moins et donc voilà c'est c'est encore plus rapide en plus à afficher dans le navigateur alors donc voilà pour ce qui est de ce qu'on peut mettre enfin de ce que j'ai mis comme HTML5 dans cette application-là je vais vous donner un autre lien à la fin de la présentation pour plus d'exemples d'intégration HTML5 dans GWT mais avant un des reproches qu'on fait à GWT c'est que en général les composants de base sont assez simples pas assez poussés quoique dernièrement on commence à avoir à l'arrivée de composants un peu plus compliqués avec les sell tables sell list les sell widgets mais bon on peut on peut dire qu'il n'y a pas assez de composants et dans ce cas-là pourquoi pas intégrer votre framework javascript préféré boot framework javascript préféré il y a des grandes chances que ce soit jQuery et donc là je vais vous montrer comment intégrer par exemple un composant qui s'appelle le slider jQuery dans une appli GWT donc là on va voir alors ça c'est la doc jQuery qui vous donne votre slider bon alors je choisis le thème de base donc c'est quoi un slider c'est un petit un petit bouton qu'on voilà qui nous permet de choisir une valeur entre dans un dans un rang voilà donc ça c'est du jQuery en fait en fait on peut l'intégrer dans GWT grâce à ceux dont je vous parlais au tout début j'espère que vous en souvenez encore du javascript native interface donc en fait j'ai récupéré un exemple de code de sac grossbart donc c'est un développeur GWT javascript qui fait un framework qui s'appelle quelqu'un se rappelle spiffyui qui est basé sur GWT mais qui contourne un certain nombre de choses qu'il aime pas trop dans le framework GWT je vous invite à aller le voir spiffy spiffyui donc ça ça a l'air intéressant en tout cas alors je vais exécuter mon exemple de code javascript et j'ai presque plus de temps en fait donc je vais faire ça rapidement alors là en fait on crée un slider il est où le slider voilà là on crée nos sliders on crée tout un tas des sliders et on les affiche dans notre page en fait hop je vais l'ouvrir ça revient ça va arriver et vous allez voir que c'est exactement le même que celui-là parce que c'est vraiment le même en fait donc en fait toute la magie se trouve dans nos méthodes JSNI en fait donc voilà ça c'est une méthode JSNI qui va aller créer donc là vous voyez le petit symbole dollar qui est très connu des développeurs jQuery donc en fait sur l'objet window c'est un truc un peu particulier dans GWT pour accéder aux objets enfin oui aux objets javascript qui sont définis dans le scope de la fenêtre de votre navigateur qui sont qui viennent d'un autre framework en fait il faut les appeler à travers l'objet dollar wind donc c'est wind comme window là on crée en fait un slider jQuery et on lui passe des options les options en fait donc option point start c'est la fonction qui va être appelée en fait quand votre slider va être démarré la fonction qui va être appelée quand il va glisser quand il va changer quand il va s'arrêter et en fait il va appeler des méthodes de notre code Java donc on peut appeler depuis le code Java on peut appeler du javascript mais également depuis le code javascript on peut appeler du code java enfin du code java entre guillemets puisque là en fait à la fin tout va être compilé en javascript et ça reste du javascript mais bon là on peut débuguer par exemple un slide donc là on a nos sliders hop voilà on a mis un petit point d'arrêt encore un point d'arrêt je vais le virer sinon je ne vais pas pouvoir vous montrer comment ça marche mais voilà donc ça c'est les composants le composant jQuery c'est le même et voilà donc si jamais vous trouvez que en fait les composants GWT de base ne vous vont pas et que vous avez une librairie javascript qui vous fournit des composants que vous préférez bah si vous tapez GWT jQuery ça grosse barre sur Google vous allez trouver le tuto qui vous explique vraiment comment faire tout de A à Z et quelques petites quelques petits détails d'implémentation en fait intéressants à connaître bon là je n'aurai pas le temps de tout vous montrer l'implémentation dans le détail mais voilà sachez que ça s'intègre très facilement et ça s'intègre bien en fait voilà on va conclure en disant en disant que le cloud est là l'heure de CPU coûte déléguer le travail au navigateur ne coûte pas ça l'application Agenda d'Evox que je vous ai montré vous la déployez sur App Engine vous n'allez pas payer à mon avis vous pouvez monter à des milliers d'utilisateurs qui vont télécharger ça vous n'allez pas encore dépasser les quotas gratuits en fait parce que tout ce qu'on fait c'est télécharger des fichiers statiques le reste du travail se passe dans le navigateur vous faites ça un JSF ou un VADIN ou un framework RIA côté navigateur ça fait tourner votre processeur côté serveur donc sur un déploiement en cloud c'est sûr que ça va travailler plus qu'une application RIA côté client donc pensez-y les applis GWT sont performantes et optimisées parce que ce sont des choses qui ont été incluses dans le framework qui ont été réfléchies de base en fait HTML5 c'est bien et vous pouvez vous en servir déjà parce que la plupart de vous ont un smartphone qui a sûrement déjà une bonne partie de fonctionnalités voire toutes les fonctionnalités HTML5 que je vous ai montré là WebSQL fausse bonne idée de toute façon ça va tomber à l'abandon et toute API REST donc si vous faites une API REST et que vous ne faites pas du JSON-P c'est pas bien voilà je vous donne quelques ressources vous aurez la présentation en ligne sûrement sur le site du Brestcamp pour aller plus loin donc le code source de l'application que je vous ai montré mon profil GitHub où je vais sûrement migrer c'est ce code là bientôt et j'accepterai bien sûr des pull requests vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce code c'est WTF public license les tutos GWT qui sont un très très bon point de départ et qui montrent vraiment l'ensemble des fonctionnalités GWT et puis si vous voulez savoir plus sur GWT HTML5 vous pouvez aller voir un petit bout de code qu'on a développé avec des collègues de Sphere basé sur la présentation HTML5 Rocks de quelques gars de Google en fait donc on l'a migré enfin on l'a ouais on l'a migré en GWT et on a montré donc comment intégrer ces fonctionnalités HTML5 dans du code GWT donc si vous voulez aller voir c'est là vous pouvez faire ce que vous voulez avec le code pareil question je ne sais pas si on a le temps ouais on doit avoir zéro minute mais savoir comment vous avez résolu le problème et utiliser le framework avec des activités et des classes pour l'écran avec plusieurs activités alors dans cet exemple que je vous ai montré non c'est vraiment un exemple très simple qui utilise enfin qui montre comment enfin une activité une URL par contre enfin GWTP permet de faire ce genre de choses assez facilement sinon dans les démos de GWT notamment celles qui ont été faites pour Google I.O. de l'année dernière il y a le Expenses Expenses Report enfin c'est un un exemple assez poussé qui montre comment on peut enfin une façon de gérer ces activités imbriquées en fait donc pareil je vous renvoie au code GWT au démo de GWT de base pas de questions oui vous voyez vous voyez ficher .cash pour HTML oui en fait moi je génère justement pour ne pas avoir des problèmes de 404 de ressources non disponibles dans mon manifeste je le génère à partir d'une servlette qui va aller lire le contenu du dossier GWT en fait donc là la servlette elle n'a pas vraiment connaissance de la permutation qu'on va accéder donc j'ai pris la solution de facilité je lui dis de tout mettre en cache mais en fait il suffirait de mettre en cache uniquement la permutation du navigateur qui nous intéresse donc là il est là donc là on en a une on en a deux trois quatre en fait il en suffit d'une il me semble qu'il y a un petit bout de code qui traîne sur le net ce qu'on appelle un linker GWT qui permet de générer le manifeste vraiment minimum pour chaque permutation en fait donc je ne sais pas trop où est-ce que je pourrais vous mettre à disposition ça par la suite je le tweeterai dans les jours qui viennent bon ben merci beaucoup j'espère que ça vous a plu Merci.